Voilà mon bébé, je suis habillée. Ah oui, ah mon amour, regarde. Alice a 35 ans, elle vit dans l'Est de la France avec ses trois enfants et du matin au soir, elle court sous pression en permanence. Nazarine, presse-toi un petit peu quand même, tu peux aller prendre ta douche. Allez, dépêche-toi, presse-toi un peu là, on va pas traîner pendant X temps non plus. Pas de répit pour cette maman qui assume seule l'éducation de Meryl, 13 ans, Nazarine, 7 ans, et Monty, le petit dernier de 8 mois. Nazarine, ta tête, elle est mouillée, dépêche-toi s'il te plaît. Je fais sûrement pas mouiller comme il faut. Nazarine, ça y est ? Depuis qu'elle s'est séparée de son mari il y a un an, Alice a la garde provisoire des enfants. A l'époque de la rupture, Monty n'était même pas encore née. Aujourd'hui, Alice porte tout le quotidien sur ses épaules. Je gère tout, le fait de m'en occuper, leur éducation, leur instruction, leur loisir, le fait de les soigner, le fait de s'en soucier, je gère tout, toutes seules, les câlins, les papouilles, les emmener ici, les emmener là. C'est forcément générateur de stress, c'est évident. Élever seules ses enfants, la plus lourde des responsabilités, qui met Alice en état de tension permanente. Nazarine, ta serviette de bas ! Nazarine ! Viens ici tout de suite. Ta serviette de bas, elle n'a rien à faire là, s'il te plaît. A la moindre contrariété, la maman démarre au quart de tour. Même les pleurs du petit dernier sont une source quotidienne de stress. Oh non, pitié, 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 pitié. Oh non. Et j'ai toujours peur que, bon, il crie parce qu'il n'est pas content, il n'a aucune larme, il ne pleure pas. Donc quelque part, oui, je suis lucide du fait que c'est plus le fait qu'il ne soit pas content. Mais au fond, quelque part, j'ai toujours peur qu'il soit malheureux, que... Pas de la bouche ! Que, voilà, qu'il croit que je vais lui faire du mal et je me dis, il pense que je veux l'embêter, quoi. Et ouais, ça m'embête beaucoup, ça, ça me stresse beaucoup. Entre le ménage, les courses et les devoirs des enfants, Alice n'a pas une minute à elle. La maman travaille en plus de nuit comme serveuse dans un bar. Un rythme infernal qui a eu raison de sa santé. Depuis deux mois, Alice est en arrêt maladie. À peine 1 500 euros par mois, ce sont désormais ses seuls revenus. Et avec ses trois enfants, les fins de mois sont difficiles, une angoisse de plus. On a des factures, super. On dirait que celle-ci, je vais la payer en retard, c'est sûr. Je paye la loyer d'un appartement en centre-ville avec trois chambres. Les factures qui vont avec, c'est très haut de plafond. Pour chauffer, ce n'est pas un secret, ça coûte cher. Le gaz, en plus, ne cesse d'augmenter. Donc, l'électricité, etc., voilà, quoi. À la fin du mois, pour être claire, il ne me reste rien. Ce qui me fait peur au quotidien à ce sujet-là, c'est qu'il arrive un jour quelque chose de grave et que j'ai à sortir de l'argent et que je ne puisse pas y faire face. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça, c'est très, 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 très stressant. C'est même plus du stress, ça, c'est du... Ça, c'est terrible. Mazarine, tu viens avec ta soeur, tu vas commencer à mettre le couvert. Chez Alice, depuis quelques mois, le stress a même des effets sur sa santé. Au déjeuner, seules deux assiettes sont mises sur la table pour les filles. Alice, elle, ne déjeune jamais. Je pense que le stress coupe la faim, je pense. Que même à la limite, parfois, je peux avoir un peu faim. Si je pense à un truc, oh là là, vous savez qu'il me cause un peu de soucis, c'est fini, ça va couper l'appétit, c'est terminé. Non, le midi, jamais. Puis je n'ai même pas le temps, enfin, je fais deux, trois trucs en même temps, donc non, non, je n'ai pas le temps. Au pire, si j'ai faim, je vais manger une barre de céréales ou quelques amandes, voilà, ça fera l'affaire. Son manque d'appétit inquiète les enfants d'Alice. Moi, je dis que c'est dangereux. Qu'est-ce qui t'inquiète ? C'est que maman, elle peut tomber malade. Voilà. Parce qu'elle ne mange pas ? Ouais. Les petites inquiétudes de mes filles, ce qu'elles expriment, oui, ça me touche, c'est normal. Après, ça me touche encore plus dans le sens où une maman doit s'inquiéter pour ses enfants, c'est anormal. Après, le contraire, ça l'est déjà un peu moins, donc ça me culpabilise un petit peu, ça m'embête un petit peu. Et les effets du stress ne s'arrêtent pas là. Alice souffre également d'insomnie et de maux de tête quotidien. C'est pénible. Donc j'ai des voies de paracétamol partout dans la maison. J'en prends à peu près 6 par 24 heures, donc c'est pas d'un très grand effet maintenant, mais bon. Voilà, j'en ai toujours dans la cuisine, dans mon sac à main, j'en ai partout, et puis on fait avec. J'aimerais me dévisser la tête, la ranger, et puis ça s'arrête 5 minutes, quoi. Être sans ma tête 5 minutes, et puis après, bon, non, mais c'est toute la tête. Tout le temps. Ça va faire 9 mois que j'ai mal à la tête, tout le temps. Mon tis, s'il te plaît. Des douleurs qui épuisent la maman. Seules avec les 3 enfants, les sorties ne sont souvent qu'une nouvelle source d'énervement. Tu le fais exprès ? Tu le fais exprès ? Bazarine, ton chapeau. Un simple bonnet égaré, et Alice est au bord de la crise de nerfs. J'en ai marre. Retrouvez-moi vite ce chapeau, parce que ça me saoule, là. Vite ! Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais ne t'énerve pas, je lui remets. Regarde. Les moments de détente sont rares pour la famille. Alice en est consciente. Aujourd'hui, pour ses enfants, elle veut coûte que coûte en finir avec son anxiété permanente. Coucou, ma chérie. Ça va ? C'est vraiment pour eux que je cherche une solution, quoi, pour gérer au mieux toutes ces difficultés et ces souffrances liées à un stress profond. Non, donc là, non, stop. Moi, je veux être une maman au top, quoi, une maman qui a... Voilà, quoi. Je ne peux pas me permettre d'être mal et sur le long terme. Ce n'est pas possible. Et tout ça, pour mes petits bouts, pour mes amours, mes trois petits trésors. Je veux faire ce qu'il faut. Alice parviendra-t-elle à évacuer le stress qui la ronge ? Réussira-t-elle à ramener plus de sérénité au sein de sa famille ? 7 heures du matin, près de Guingamp, en Bretagne. Comme chaque matin, pour Elisabeth, c'est la course. Dis-moi, Philippe, j'avais demandé quelque chose. Tu me fais vite un petit café ? Bonjour. Sars le café. À 65 ans, Elisabeth est toujours hyperactive. À peine le temps de prendre un petit déjeuner qu'elle doit déjà se préparer pour sa journée de travail. Maquillage en un clin d'œil, c'est son rythme depuis 40 ans. Il faut que je sois prête dans 10 minutes. Alors, ma crème. Mais je ne peux pas partir sans me sentir bien dans ma glace, moi. C'est comme ça qu'après, je suis disponible pour les autres. Donc, voilà, c'est important pour moi que ma frimousse me plaise. Et si Elisabeth tient à être disponible pour les autres, c'est parce qu'elle est infirmière scolaire. S'occuper des bobos des élèves, c'est son programme quotidien. Mais depuis une semaine, c'est leur stress qu'elle doit particulièrement gérer. C'est le bac qui arrive, c'est donc beaucoup de stress. Ils rassurent et on leur donne quelques conseils pour justement mieux gérer leur stress. Arrivée au lycée pour Elisabeth. Nous sommes en pleine période d'examen. Ici, depuis une semaine, ce sont 700 élèves d'enseignement secondaire et supérieur qui sont soumis à la pression des notes. Alors, dès le matin, c'est l'hécatombe à l'infirmerie. C'est très bien, j'ai la tête qui tourne et j'ai mal à la tête. Il n'y a pas de température. T'as déjeuné ce matin ? Non. Non ? Aïe, aïe, aïe. Tu veux manger un petit biscuit avec un verre d'eau ? Peut-être quelque chose... Tu ne manges jamais le matin ? Non. T'es trop speed le matin ? Oui. Tu n'as pas le temps ? Il faut te lever 5 minutes plus tôt. À quelle heure tu prends ton car ? Je ne prends pas le car. On vient te conduire ? Tu peux bien prendre 5 minutes pour prendre un petit déjeuner. Ah, mais le matin, je n'ai pas fait... Tout le temps comme ça ? Oui. Je te donne deux petits biscuits. Tu vas-tu apprendre ça avec un verre d'eau ? La jeune fille n'a rien dans le ventre depuis ce matin. Elle n'arrive pas à suivre les cours. La perte d'appétit est fréquente chez les élèves tendus. Mais en période d'examen, Elisabeth doit faire face à des cas beaucoup plus complexes. Il y a des jeunes qui arrivent à en perdre le sommeil, à être anorexiques ou boulimiques, à avoir des crises d'asthme amplifiées parce qu'ils sont asthmatiques, à avoir des poussées de boutons, des psoriasis, enfin des tas de manifestations dermatologiques ou autres. Et puis d'être tétanisé, carrément, de ne pas pouvoir réussir un examen parce qu'ils ont peur et que le stress, de la peur de ne pas réussir, les bloque et les fait louper alors que ce sont de bons élèves qui peuvent réussir. C'est le cas de Mathieu, 20 ans. Il se rend à l'infirmerie car depuis quelques temps, il ressent des douleurs particulières. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ? Je vais voir pour un truc tout bête, c'est que j'ai des tensions dans la nuque surtout. C'est vrai que ça pèse. Enlève ton manteau, voir que je vois si c'est bien tendu derrière et tout. Mais ça ne m'étonne pas, il y a des points bien précis quand on est stressé et tout. C'est plein de contractures et c'est tout du long, toute la chaîne, juste que ça descend là, partout. Bah oui. Entre les cours et les examens, le jeune homme a un emploi du temps surchargé. Il a du mal à gérer la pression, ses tensions musculaires en découlent. On se sent fatigué physiquement et mentalement. Moi, les effets que ça me donne, c'est une sorte de perte de confiance en moi. Et c'est vrai qu'on peut se sentir un peu, c'est complètement débordé. On peut louper nos exams, ça peut nous amener à louper nos exams après. Et puis si on loupe nos exams, louper en partie de notre vie. La peur de l'échec, un sentiment partagé par de plus en plus d'étudiants, selon Elisabeth. Cette année, je trouve qu'il y a une accélération encore des gens stressés de toutes les classes. Il n'y a pas... Mais c'est vrai que ceux du premier terminé à les BTS sont hyper stressés. Ça interpelle vraiment beaucoup, donc il va falloir faire quelque chose. N'hésite pas à revenir. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Pour Mathieu, justement, cette semaine est capitale. Le jeune homme est en dernière année de BTS commercial. Les examens du second semestre ont commencé. Ce sont eux qui détermineront la qualité de son dossier. Dans quelques minutes, il doit d'ailleurs passer une épreuve d'anglais très importante. Vous vous sentez comment ? Stressé. Stressé parce que c'est pas forcément une matière que je mettrais sur le bout des doigts. J'essaie de faire le bien possible, mais c'est pas simple, quoi. Et comment se caractérise le stress chez vous ? Un peu de tremblement et d'énervement. J'ai pas envie d'y aller. Et je me demande si je vais réussir, quoi. Mais en particulier, comme sur tout ça, du tremblement et d'énervement. A chaque examen, Mathieu a peur de perdre ses moyens. Pendant l'examen, le jeune homme a beaucoup de mal à se concentrer. Il ne tient pas en place. Et au bout d'une heure, Mathieu sort, un peu déçu. Il y a deux, trois trucs. Personnellement, je sors la feuille, je les retrouverai tout de suite. Mais là, je les ai oubliés. Et puis, ça fait qu'il y a deux, trois trous. C'est dommage parce que c'est des choses que je savais. Des choses que je savais, mais le stress m'a un peu bloqué, un peu crispé. Du coup, c'est pas sorti. Les trous de mémoire sont une angoisse pour tous ces étudiants. Et pour Mathieu et ses amis, tous les jours, les conversations tournent autour des examens. Il faut rassurer le coup un peu, surtout pour les dossiers. C'est l'éco F4, c'est difficile à rattraper si tu le foires. Mais à 20 ans, difficile de vraiment parler du stress. Le sujet est à bout. Le fait de parler du stress, je pense que ça nous rend déjà stressés. Donc, autant pas en parler. Et puis après, à nous de voir pour essayer de se contrôler. C'est de l'émotionnel, c'est plus intérieur de soi, quoi, que ça travaille, quoi. Difficile d'évacuer les tensions pour tous ces jeunes. À cette période d'examen, Elisabeth doit donc être sur tous les fronts. Les malaises sont nombreux au lycée. Cet après-midi, c'est une jeune fille qui ressent un coup de fatigue. Ça va pas ? Ah, ça va mieux ! Ça va mieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, je me sentais pas très bien tout à l'heure, en fait. D'accord. Je sais pas, la tête qui tourne... Tu veux venir avec moi jusqu'à l'infirmerie ? Est-ce que tu te sens capable de marcher ? Oui, je pense que ça va aller. Dans le cas de cette jeune fille, rien d'inquiétant. Mais pour Elisabeth, ce genre de malaise fait partie des signes qu'il faut savoir vite repérer. C'est vrai que les tensions deviennent très fortes. Et donc, ben voilà, ça donne des malaises. De l'hypotension ou de l'hyper sur certains. Ça donne des petits problèmes comme ça. C'est mineur, mais bon, faut prendre en compte. Pour Elisabeth, il est donc urgent d'agir contre le stress de ses étudiants. Va-t-elle réussir à trouver rapidement des solutions ? Il est 8h du matin à Meudon, en banlieue parisienne. Julie, 28 ans, se rend à son travail, au pas de course, comme d'habitude. Ben, je vais au boulot. Je prends juste un petit truc à boire à la boulangerie. Et puis, est-ce que j'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner ? Et puis après, ben, je vais prendre mon train. Il faut que je me dépêche un peu, là. Chaque jour, pour Julie, c'est la même corvée. Un petit déjeuner rapide, mais surtout 2h de trajet matin et soir. RER, puis métro. Le stress des transports en commun, un mal bien connu dans la capitale. Ça énerve, en fait. Alors qu'on n'était pas forcément énervés avant de partir. Et là, on est déjà un peu énervés par les autres voyageurs. Donc, si oui, ça peut être un peu stressant. Cela fait un an que la jeune femme vit à ce rythme. Elle travaille dans une petite société de communication basée dans le centre de Paris. Ici, une dizaine de salariés créent et vendent des sites internet. La moyenne d'âge est de 30 ans. Julie est la dernière recrue. Comme toute jeune active, elle a la pression et des journées chargées. Alors chaque matin, elle a un rituel pour gérer son emploi du temps. Faire une liste de ses tâches. J'aime bien noter un planning sur tous les projets que j'aurais à faire, pour commencer à rendre. Comme ça, je n'oublie rien. Et si je n'ai vraiment pas le temps, forcément, je vais être un peu plus stressée. Je vais avoir mal au ventre, un peu comme beaucoup de gens, je pense. Mal au ventre. Et puis, je ne sais pas, c'est dans la tête. Donc, c'est juste qu'on y pense tout le temps. Et on se dit... Là, on n'arrive pas trop à décompresser, quoi. Julie est infographiste. Son rôle, imaginer les sites internet. Un travail de création très important dans cette société. Julie est constamment sollicitée. Excuse-moi de t'interroger. Je viens d'avoir un monsieur Durand au téléphone. Et tu sais, on a rendez-vous avec lui à 11h. Et je n'ai pas vu les maquettes encore pour cette réunion. Donc, je ne sais pas où tu en es. En fait, c'est ça. J'ai quasiment terminé. On les regarde avec Yonel et Cyril. Et puis, s'il y a des retours à faire, on te les fait avant 11h. D'accord. Parce que là, c'est... Voilà, il faut y aller, quoi. D'accord. D'accord ? Merci. Travailler dans l'urgence, une pression quotidienne. D'autant plus que la jeune femme est la seule embauchée à ce poste dans la société. Elle ne peut rien déléguer. Et tout le monde compte sur sa créativité. C'est un peu trop de travail. Parce que beaucoup de projets différents en même temps. Et à faire rapidement. Je vais voir si Julie... Oui, non. On reste un petit point avec Cyril. D'accord. Oui, j'arrive. Franck est le dirigeant de cette société. Il compte beaucoup sur Julie et sur sa créativité pour gagner de nouveaux clients. Comme aujourd'hui, où il souhaite remporter un appel d'offres en proposant un site internet innovant. Tout repose sur l'imagination de la jeune femme. Et comme à chaque fois, les délais sont très courts. L'idée, c'est de ne pas faire ce qu'ils ont déjà. Sinon, on ne gagnera jamais l'appel d'offres. Donc, de proposer quelque chose d'innovant sur la partie graphique. Mon impératif, c'est d'envoyer la réponse à l'appel d'offres vendredi. Donc, c'est le deadline, c'est vendredi soir, 16h. D'accord. Moi, mes plus gros stress dans mon boulot, vu que c'est un métier de création, il faut avoir des idées. C'est souvent la peur d'avoir rien, d'avoir le trou noir et de ne pas y arriver. Du coup, que ça ne plaise pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut quand même faire quelque chose. Donc, ce serait ça. C'est ça, le sentiment. Julie fait partie des personnes qui, effectivement, ont peut-être plus de stress que la moyenne. Et puis, Julie est très chargée. Certaines personnes ont plus de difficultés pour gérer le stress. Il y a des gens qui encaissent bien et d'autres qui ont plus de mal. Franck a conscience de la pression de ses employés. Mais pour ce jeune patron, difficile d'y échapper quand on a une petite entreprise. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on doit produire et produire vite. Donc, le stress naît de ce manque de temps pour faire les choses, on va dire, de manière agréable et confortable. J'ai vu des dépressions parce que les personnes avaient conscience, étaient consciencieux dans leur travail et n'arrivaient pas à réussir leur mission. C'est pour ça que je veille, effectivement, à ce que chaque salarié se sente bien et puisse évacuer le stress dans son temps en entreprise. Et justement, cet après-midi, Franck a décidé de tenter une expérience originale pour les aider à décompresser. Je vous propose d'y aller maintenant parce que là, il se fait déjà tard et voilà. Ça vous va ? Allez, let's go ! Julie et ses collègues se rendent dans le sud de Paris, au siège d'une entreprise pas comme les autres. Ici, on apprend aux salariés à oublier leurs anxiétés grâce à une méthode plutôt originale. Bon, bienvenue à tous. Alors, pour vous expliquer le principe de cette activité, en l'occurrence, une technique qui consiste à évacuer tous ces points négatifs, tout son stress, en détruisant des objets. Donc, ça paraît un petit peu fou. Il y a une logique derrière ça. Tous ces produits sont des produits défectueux. On peut le voir ici, par exemple. Donc, c'est des produits qui sont destinés à la destruction. Donc, il n'y a pas de notion de gaspillage. Et avec ça, on va symboliser, en fait, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous énerve. On va l'écrire sur les produits. Et c'est un petit peu un rêve, un fantasme pour certains. On va détruire ces objets, littéralement. Casser pour lâcher la pression, un concept atypique. Sur les assiettes, les salariés notent tout ce qui les stresse. Une manière symbolique de décompresser. C'est Julie qui commence. Première source de tension pour elle. C'est deux heures quotidiennes de transport. Parce que c'est une grosse partie de ma journée. Et si j'avais moins de transport, je pense que je serais plus étendue. Manque de temps. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous sentez ? Ça fait du bien. C'est vrai que c'est une bonne... Ça fait du bien. On peut un peu se défouler. Donc, c'est agréable. Bien joué ! Julie a réussi à se défouler. Loin d'être une méthode miracle pour vaincre totalement le stress au travail, le concept a eu au moins l'intérêt de lui permettre d'oublier un peu les appels d'offres et les contraintes de temps. Retour à Metz, chez Alice. La maman de trois enfants a peu l'occasion de sortir. Heureusement, Sarah, son amie, lui rend souvent visite. Coucou ! Ça va ? Et toi ? Ça va. Séparée de son mari, Alice porte à bout de bras toute la famille. Une situation difficile qui génère chez elle une forte anxiété. Ses proches en sont les témoins impuissants. Sarah s'inquiète même pour sa santé. « Tu te reposes assez, t'arrives à dormir. T'arrives mieux à dormir à toi, à nuit ? » « C'est pas très facile. C'est pas toujours facile parce que quand on fait le petit dorme, elle est plus d'ordre. Écoute, je dois retrouver le sommeil. Ou soit, tu sais, je me stomme d'un coup, hop, je fais du nez. Et puis après, j'ai à nouveau réveillé pas longtemps après, et après, c'est fini, j'arrive pas à me rendormir. » Elle a beaucoup de charge sur les épaules, quoi. Et puis... Elle est stressée. « Je pensais pas que le stress pourrait avoir une place importante dans la vie de quelqu'un. C'est dommage. Du coup, on en oublie le reste, on en oublie les joies des enfants, les joies de sortir entre amis. Et ça m'inquiète, quoi. Parce que ça me fait mal au cœur de l'avoir comme ça. » L'inquiétude de son entourage, Alice en est consciente. La maman sait qu'il faut agir. « Là, il est temps de faire quelque chose parce que je veux pas que mes enfants, mes enfants, voilà, me voient fatiguée, me voient stressée. J'ai pas envie et j'ai pas envie que ma santé soit complètement... Elle est déjà bien entamée. J'ai pas envie qu'elle soit complètement... Complètement abîmée, quoi. Complètement hâchesque, quoi. Donc, c'est vraiment idiot de ne pas avoir fait ce qui... Ce qui pouvait être fait, quoi. Pour sa santé et le bien-être de sa famille, il est temps pour Alice de combattre ses angoisses. Quelques jours plus tard, elle se rend à Paris pour une étape importante. Elle va consulter un spécialiste et espère y trouver des solutions. Aujourd'hui, j'attends vraiment des réponses sur certaines choses, comme par exemple pouvoir gérer vraiment beaucoup mieux des angoisses profondes et surtout, au plan physique, ne plus subir les effets secondaires de l'anxiété, quoi. De l'anxiété forte, quoi. Ne plus connaître ses mots tous les jours, tout le temps, quoi, continuellement. À Paris, Alice a rendez-vous dans un centre de gestion du stress. Pour cette maman qui s'est laissée trop longtemps envahir par son anxiété, c'est un pas considérable qui va peut-être changer sa vie. Depuis un an, Alice s'occupe seule de ses trois enfants. Pour lutter contre son anxiété, la maman a décidé d'agir. Elle a pris rendez-vous dans un centre de gestion du stress. Bonjour. Mélanie est thérapeute et a créé son centre il y a deux ans. Pour cette spécialiste, le stress a de nombreux effets sur la santé. Il est donc important de savoir l'identifier. Ok, t'es parti ? Première étape, évaluer le degré de tension d'Alice grâce à un questionnaire simple. Donc on va évaluer le sommeil et la vigilance, les signes micronutritionnels. On va évaluer également les problèmes émotionnels, l'anxiété ou la dépression. Je peux rester tranquillement assise, à ne rien faire et à me sentir décontractée. Non, jamais. Ben voilà, c'est bon. Je ris facilement et vois le bon côté des choses. Très souvent, pas autant qu'avant, vraiment moins qu'avant ou plus du tout. Vraiment moins qu'avant. Alimentation, troubles de l'humeur, rythme de vie, tous ces éléments permettent d'identifier les mauvaises habitudes qui accentuent son anxiété. Et pour Alice, Mélanie va mettre le doigt sur un point essentiel. Avez-vous des difficultés à vous endormir ? Oui. À quelle heure vous vous couchez ? Ça varie entre minuit et demi, trois heures. Et parfois je vois défiler la nuit, puis le jour se lève et puis... J'ai l'impression que je m'endormirais, puis au bout de cinq minutes ça passe et après c'est terminé. Il n'y a rien à faire. D'accord. Non, je me lève, je fais des choses, j'ai des trucs à faire. Je... Non, je ne sommeille. Les troubles du sommeil sont ce que j'appelle stress et sommeil, je dis dans ma façon de parler, c'est cousin germain. Un sommeil de mauvaise qualité, on ne va pas avoir recours à toutes nos ressources pour faire face à la complexité de notre environnement. Pour Mélanie, une bonne gestion du stress passe donc d'abord par un sommeil récupérateur. Alice doit apprendre absolument à se détendre avant d'aller se coucher. Donc le but, eh bien, c'est de rester tranquillement ici pendant à peu près 30 minutes, puis vous en profitez pour vous relaxer. Pour Alice, une séance de luminothérapie. L'effet de la lumière crée une ambiance apaisante propice au relâchement. Et pour cette maman de trois enfants constamment sous pression, c'est la première fois qu'elle semble se détendre. Un premier pas très encourageant. Ça va ? Vous vous sentez bien ? Je me sens tout à fait bien. Je suis bien installée, ça va, tout va bien. Pour le coup, je me sens plutôt bien, dans un endroit calme, je me sens relativement tranquille. Mais Alice doit surtout apprendre à respirer et à chasser ses angoisses. Mélanie lui montre alors une méthode de relaxation que la jeune femme pourra pratiquer seule. Et vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. En se concentrant sur sa respiration, Alice peut faire le vide en elle. Savoir prendre du recul, un comportement que la maman n'a jamais réussi à adopter. La technique lui semble intéressante. C'est ce que je recherchais, un moyen de pouvoir un peu me détacher de ce qui m'encombre l'esprit. Pour pouvoir un peu m'apaiser, être tranquillisée, pour m'endormir. Ou ne serait-ce même que pour être un peu tranquille chez moi, pouvoir un peu souffler. La consultation a duré plus d'une heure pour un coût de 85 euros. Grâce à Mélanie, Alice a trouvé certaines clés pour gérer son stress. De retour à Metz, la jeune maman retrouve sa petite tribu. Ses filles se réjouissent de ce premier pas qu'elle vient de franchir. Alors ça a été ? Ben oui, chérie, enlève tout le manteau. Oui, ça a été. Je suis assez fière de ce qu'elle a fait. Parce que c'est pas tout le monde qui va bouger pour aller essayer de remédier à son stress. Elle s'est rendue compte qu'elle était pas bien et elle a fait quelque chose. Je trouve ça bien et j'en suis fière. Des efforts qui devraient être payants et conduire Alice et ses enfants vers une vie plus sereine. Vous m'avez manqué. Et ouais ? J'aurais bien aimé me relaxer et tout de suite vous faire des papous. Oui, c'est sûr. Retour au lycée de Guingamp, en Bretagne. Pour les étudiants en pleine période d'examen, la pression est à son maximum. Comme Mathieu, l'étudiant en BTS commercial qui, dans quelques heures, a une épreuve importante. Avec son ami, il révise jusqu'au bout. C'est ce qu'il se cumule, c'est là-bas, tous les soirs, c'est la pression. Il faut dire, il faut continuer à aller, on y est encore du boulot. Une nouvelle épreuve, une nouvelle épreuve tous les jours, plus en plus dure. Et puis nos enseignants qui sont toujours sur notre dos, à pression du résultat. Et ça, ça met un poids derrière nous et c'est dur à gérer. Les élèves comme Mathieu sont de plus en plus nombreux. Et Elisabeth, l'infirmière scolaire, l'a bien compris. Elle a décidé de mener des actions anti-stress, première méthode, des affiches humoristiques. Dans les hôpitaux féminins, les clowns, ici, on n'a pas de clowns, mais bon, on peut peut-être faire en sorte de détendre les jeunes au travers de, ne serait-ce qu'un petit instant flash. Voilà, j'espère que ça va attirer leur regard et qu'ils vont se dire, il se passe quelque chose encore sur le stress. Voilà, et qu'ils en parleront encore plus facilement. Mais en parler ne suffit pas, alors Elisabeth va beaucoup plus loin. Elle fait venir dans la cour du lycée, un bus, pas comme les autres. Ça, ça va bien ? Ouais, ça va bien. Je suis contente que vous soyez arrivés, ça et ça, sans problème. C'est gentil, merci. Sinicha est relaxologue. Son défi, détendre les étudiants avant leurs examens, avec une méthode, les massages. Donc voilà, je vous ai préparé la liste. On a une bonne vingtaine d'élèves qui se sont inscrits parce que justement, ils sont très stressés. Et donc, vous les aurez tout à l'heure dans le bus. Deux ou trois élèves par quart d'heure, c'est ça ? Voilà. D'accord. Ok, t'envoies la liste des élèves, c'est assez impressionnant. Donc on va faire au mieux. Pas une minute à perdre. Deux élèves testent déjà le bus. Ici, tout est aménagé pour créer une bulle de décompression, un fauteuil automassant, une salle de relaxation et même un sauna. Une idée originale créée par ce relaxologue il y a huit ans avec un objectif très simple. L'idée, c'est d'amener une unité de relaxation à l'intérieur de l'établissement. Mais quand ils sont ici, ils ne sont plus à l'école. Ils sont dans un cocon. Avant, on ne parlait pas de stress. C'était quelque chose de normal, on vivait avec. Maintenant, il y a des cas qui deviennent assez importants. Il vaut mieux en parler et prévenir que guérir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là, ces étudiants, on l'a pris conscience. C'est au tour de Mathieu de tester le bus. Et pour lui, ce matin, il y a urgence. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Je vous présente Mathieu, qui est à l'isama dans une heure, qui est stressée. Et si tu pouvais lui apporter un petit peu de bien-être, une détente, avec une séance de relaxation, ce serait sympa. Je pense aussi, on va t'y venir avec moi, Mathieu ? Sur cette chaise de relaxation, Sinisha se concentre sur la partie du corps la plus sensible au stress, le dos. Mathieu ressent de vives tensions depuis plusieurs jours. On sent que c'est les tensions qui sont exécutinées, en fait. Ça fait vraiment quelque chose de massif. Le stress, en général, s'accumule à toute la partie haute du corps. On déconne un petit peu les tensions qu'il peut y avoir entre l'homoplate et puis la colonne. Donc toutes ces zones-là. Grâce au massage, Mathieu se détend. Les tensions accumulées depuis plusieurs mois s'effacent. Pour l'étudiant, c'est un petit moment de décompression avant son examen. C'est zen, c'est doux et il y a un peu de force des fois aussi. Mais on sent que c'est pour travailler. Ça nous donne une situation de presque totale relaxation. Presque l'endormissement, en fait. On dirait que notre corps dort un peu. On est tout relâché. Très agréable. Ah, c'est super. J'ai l'impression de se réveiller le matin. C'est super. Je pense que ça peut être un plus. Moi, là, on l'aborde. Moi, je me sens un peu vidé. J'espère que ça ne m'ait pas vidé la tête. Mais ça va dire une bonne idée. Les tensions du corps, c'est appréciable. Pour relaxer les étudiants comme Mathieu, le lycée aura déboursé 200 euros pour une journée. Une dépense nécessaire pour Elisabeth. Les élèves ont besoin d'apprendre, d'acquérir des techniques de relaxation pour faire face à leur multiple stress. C'est vrai que ça devrait être dans le cursus des étudiants, des élèves, voilà, depuis la maternelle. Quelques heures plus tard, Mathieu en a fini avec son épreuve de BTS. Et visiblement, il semble plutôt soulagé. Ça allait ? C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, t'as réussi, toi ? Ouais, ça va, je pense que ça va le faire. C'est plutôt pas mal passé, ouais. J'étais un peu moins attendu que d'habitude, j'ai remarqué. Et j'ai pas tant que ça a perdu mes moyens. Je me suis retrouvé plutôt pas serein, mais un peu vraiment moins stressé devant ma copine. Et je pense avoir plutôt bien réussi. Donc ouais, moi, ça m'a bien plu, ça m'a bien plu, ouais. Bon, c'est parti. Allez, on y va. T'as attaqué, t'as eu la première partie ? Ouais, non, je suis pas à vue. En Bretagne, Mathieu passera son diplôme dans quelques mois. Il s'est promis de poursuivre les séances de relaxation. Le jeune homme a pris conscience de son stress et espère pouvoir le gérer sur le marché du travail. Elisabeth, l'infirmière, s'est déjà mise en quête d'autres actions d'ici le mois de juin. À Paris, Julie est toujours la seule infographiste de la société. De plus en plus débordée, elle espère à l'avenir pouvoir mieux gérer la pression. Franck, son patron, se veut à l'écoute de ses salariés et a prévu d'autres techniques de décompression dans l'entreprise. À Metz, depuis qu'elle a pris conscience de son stress, Alice a décidé de le combattre. Elle applique quotidiennement les séances de relaxation. Encore en arrêt maladie, elle espère bientôt pouvoir reprendre une activité professionnelle.